Angers 10e accueille Lens 5e des Angevins qui n'ont pris que 2 points sur les 4 derniers matchs. Il n'y a eu qu'une victoire sur les 8 dernières rencontres. Le Skoe aimerait bien retrouver le goût du succès et bénéficie du retour de Bauken dans le groupe. Ça fait du bien au coach Stéphane Moulin à qui son attaquant manquait même si à court de rythme il débute le match sur le banc. Les Lenssois sont très efficaces en ce moment. 2 victoires et 3 nuls sur les 5 derniers matchs. Des Lenssois qui n'ont perdu qu'une seule de leurs 8 dernières rencontres mais qui encaissent tout de même le premier but. Le Skoe est efficace d'entrée de jeu après 4 minutes seulement. Loïs Diony peut aller au bout de son action. Il marque son 4ème but de la saison. Franck Hez voit que sa formation n'y est pas et qu'Angers en profite. Une chance de plus ici sur Pédalty. Le coup de sifflet de Bastien Dechepi. Et une chance pour Thomas Mangani. C'est fait pour un score de 2 à 0 après 9 minutes seulement dans ce match. 3ème but de la saison pour Mangani. A croire que Lens est un adversaire qui réussit au Skoe. Les Angevins avaient gagné 3 buts à 1 sur le terrain de Lens plus tôt dans la saison. Mais Lens réagit et réduit l'écart à la 21ème minute. Jonathan Kloss, servi par Graditz, marque son premier but en Ligue 1 Uber Eats. La rencontre est relancée. Les 100 et Or insistent. Reprise de la tête de Florian Sotoka juste à côté. L'égalisation était toute proche pour Lens. Angers s'est fait peur mais mène toujours au score. Essaye de marquer le 3ème, la petite remise de Diony. Et ça passe à côté pour Sofiane Bouffal. Grosse opportunité pour l'international marocain. Il ouvre un tout petit peu trop son pied. Et à la mi-temps, Angers mène 2 buts à 1 contre Lens. En seconde période, les Lensois font tout pour égaliser. Les joueurs de Franck Heise sont dans la moitié de terrain adverse. Ils récupèrent beaucoup de ballons comme celui-ci. Une possibilité de tir, mais c'est directement dans les gants de Paul Bernardoni. Stéphane Boulin voit que le Skoe recule. Et que Lens continue à attaquer, entrer sur le terrain d'Arnaud Calimuendo. C'est le choix de Franck Heise. Et Lensois insiste jusqu'au bout. 90ème minute désormais. Une dernière action peut-être pour arracher ce point du nul. Et c'est fait grâce à cette tête plongeante à bout portant d'Arnaud Calimuendo. Très joli centre de Clément Michelin. Et Calimuendo est bien placé. Bonne entrée sur le terrain du joueur prêté par le Paris Saint-Germain. 5ème but de la saison pour Calimuendo. Ce but permet à Lens de ne pas s'incliner et d'arracher le point du nul de partout entre Angers et Lens. 5ème but de la saison pour Calimuendo. Sous-titrage ST' 501